Donc ici on va s'intéresser à la substitution nucléophile de la SN2. Donc c'est toujours une substitution nucléophile et le bilan ici de la réaction va être exactement le même que celui d'une SN1. On a ici le dérivé halogéné des alcanes qui est mis en présence d'un nucléophile en présence d'un solvant et on va avoir à la place de l'algène qui est ici substitution, remplacement par le nucléophile qui est ici. Donc ce qui va différer entre la SN2 et la SN1 c'est essentiellement le mécanisme et toutes les conséquences stéréochimiques et cinétiques qui vont avec. Donc le mécanisme étant une seule étape et pour pouvoir bien l'expliquer je vais devoir considérer en fait la géométrie des molécules. Donc je vais partir ici d'un dérivé halogéné des alcanes et je vais représenter l'environnement tétraédrique du carbone. Et le X ici qui est l'halogène qui porte ces doublets non liants. La particularité en fait ici de cette liaison c'est qu'elle est polarisée. On va voir ici l'halogène qui est très électronégatif et qui va porter une charge delta-moins alors que le carbone ici va porter une charge delta+. Le nucléophile va venir attaquer avec son doublet non liant et sa charge-moins, va venir attaquer de ce côté-là à l'opposé ici de l'halogène la charge plus. Il va être attiré, le moins attiré par le plus ici partiel du carbone. Et donc on va avoir ce mouvement d'électrons et en même moment ce mouvement d'électrons. Dans cette unique étape en fait, l'ensemble va passer dans ce qu'on appelle un état de transition. Les liaisons entre le nucléophile, le carbone et entre le carbone et l'halogène vont être partiellement créées, partiellement rompues. Donc je vais représenter ici les liaisons que le carbone va garder qui vont être dans un plan. Et on va avoir cette liaison entre le nucléophile et le carbone qui est partiellement réalisée. Et cette liaison entre le carbone et l'halogène qui est partiellement rompue. Donc l'ensemble forme ce qu'on appelle l'état de transition et est chargé négativement. Pour la conservation de la charge ici portée par le nucléophile. Donc ce qu'il faut bien voir avec cet état ici de transition, c'est que ces trois liaisons ici qui vont rester avec le carbone sont dans un plan et qu'en même moment, en même temps, on a à la fois une liaison qui se crée entre le nucléophile et le carbone et à la fois la liaison entre le carbone et l'halogène qui est rompue. Donc finalement, ce qu'on obtient, ça va être le nucléophile qui va faire sa liaison complète avec le carbone. Les deux liaisons ici qui étaient dans le plan vont être repoussées de ce côté-là. Et puis l'halogène va se retrouver ici avec ses quatre doublets non-liants et la charge moins. Donc voilà pour l'unique étape du mécanisme. Donc avant d'aller plus dans les détails, on peut déjà immédiatement voir qu'il y a une inversion du côté où se trouve le nucléophile par rapport à où se trouvait l'halogène. Voilà, parce que le nucléophile va attaquer obligatoirement du côté opposé à l'halogène. Donc la liaison qui est ici et qui est devant en rouge, qui se retrouve ici dans l'état de transition, va se retrouver ici devant en rouge. La liaison que je vais mettre en bleu foncé ici, qui est vers l'arrière, se retrouve dans l'état de transition dans le plan vers l'arrière et va se retrouver ici vers l'arrière. Et donc finalement, la liaison entre le nucléophile et le carbone va être du côté opposé à celui de la liaison entre le carbone et l'halogène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion de Valden. Il y a inversion de Valden. On peut imaginer ça un petit peu comme un parapluie. Voilà, ce serait comme quand il y a un gros coup de vent, un parapluie, et qui peut aller dans l'autre sens. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici, on a un petit peu retournement des trois baleines du parapluie. Donc cette étape va nous permettre d'expliquer pourquoi on a une cinétique d'ordre 2 et pourquoi on a bien une NSN2 ici. Et bien c'est parce que la vitesse ici générale de cette réaction va dépendre à la fois de la concentration en dérivés halogénées et à la fois de la concentration en nucléophiles. Donc la vitesse va être proportionnelle à la concentration en halogène, Rx, et à la concentration en nucléophiles. Donc on a bien ici une cinétique qui est d'ordre 2, on a une réaction qui est ce qu'on appelle bimoléculaire, dont la vitesse ici dépend de deux concentrations, de la concentration de chacun des réactifs. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a une cinétique ici d'ordre 2, une SN2. Alors pour revenir sur la stéroïchimie maintenant de cette réaction, de par l'inversion de Valden, et bien on dira que cette réaction elle est stéréospécifique. Ça veut dire que ici si on a un centre de chiralité, si on a une configuration bien précise avec un carbone asymétrique, on aura obligatoirement une inversion dans la disposition ici de ces liaisons. Et donc un énantiomère ici bien précis donnera uniquement un énantiomère bien précis parmi tout ce qui serait possible par substitution dans les produits. Donc cette réaction elle est stéréospécifique. Et on va voir tout de suite en fait que l'inversion et la stéréospécificité de la réaction, l'inversion de Valden, n'impose pas forcément une inversion de configuration absolue, R ou S. Avec deux exemples. Donc je vais partir d'un carbone asymétrique. Donc je vais déterminer la configuration absolue de ce carbone ici qui est asymétrique. Donc je regarde les règles de priorité, je regarde le numéro atomique, et puis les règles de Kahn, Ingold et Prélogues. Donc le numéro 1 c'est le chlore. Le numéro 2 c'est le groupement éthyl qui est prioritaire devant le groupement méthyl. Et puis le quatrième c'est l'hydrogène. Pour aller du 1 au 3, je tourne dans le sens ici des aiguilles d'une montre. Donc j'ai une configuration absolue qui est R. Donc maintenant sur mon réactif, je vais faire agir un nucléophile qui est HO-, qui va évidemment attaquer ce carbone ici à l'opposé ici du chlore. Donc d'après ce qu'on vient de voir sur le mécanisme, le C2H5 ici va être repoussé de l'autre côté et reste vers l'avant. Le H repoussé de l'autre côté mais reste vers l'arrière. Le OH va se fixer ici. Et puis ici j'aurai l'ion chlorue. Donc si maintenant je regarde ici toujours mon carbone asymétrique, j'ai par ordre de priorité ici, je vais avoir le groupement 1, le groupement 2, et ici le groupement 3. L'hydrogène est toujours le groupement 4. Et en regardant dans l'axe carbone asymétrique, groupement numéro 4, pour aller du 1 au 3, ici je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'ai une configuration absolue qui est S. Et donc là j'ai une inversion de Valden qui impose une inversion de configuration absolue. Autre exemple maintenant, où on va avoir une inversion de Valden mais qui ne va pas imposer une inversion de configuration. Donc par exemple, je vais garder ici ceci, mais à la place du groupement C2H5, je vais mettre un groupement ici au CH3, donc un groupement métoxique. Et puis j'ai toujours ici derrière l'hydrogène. Ici, quelle est la configuration absolue de mon carbone asymétrique ? Et bien le groupe numéro 1 est toujours le chlore, le numéro atomique le plus élevé. Ensuite, c'est l'oxygène qui l'emporte. Donc je vais avoir le deuxième ici. Et ici, j'ai le troisième. Et enfin le H, le quatrième. Donc là, de la même façon, si je tourne ici pour aller du 1 vers le 3, en regardant dans l'axe C, groupement numéro 4, j'ai encore le sens désigné d'une montre. Donc j'ai encore une configuration R. Je fais attaquer le groupement OH- à l'opposé du chlore. Et je vais ici représenter ce que j'obtiens par inversion de Valdène. Donc le groupement ici, métoxique, va se retrouver ici, OCH3. Le groupement H va se retrouver aussi vers l'arrière. Et puis ici, je vais avoir le groupement OH. Donc j'ai toujours mon carbone asymétrique. Donc je vais étudier maintenant la configuration. Et là, j'ai un compétition pour le groupement prioritaire. J'ai deux oxygènes. Alors je regarde au rang suivant. Et bien là, j'ai un carbone, alors que là, j'ai un H. Donc le groupement prioritaire devient ici celui-ci, le groupement métoxique. Et le nucléophile qui a été substitué devient numéro 2. Et ici, j'ai le numéro 3. Et là, le numéro 4. Donc si je regarde dans quel sens je tourne pour aller du 1 au 3, en regardant dans le sens carbone asymétrique, groupement numéro 4, et bien j'ai encore un R. Donc là, je ne rajoute plus juste le CL- que j'avais oublié précédemment. Donc on voit en fait que l'inversion de Valdène ici n'impose pas forcément une inversion de configuration. Il faut regarder dans chaque cas particulier. On aura inversion de configuration seulement si le nucléophile et le groupe ici partant, et bien ont le même numéro de priorité dans les règles de Canigle-Prenogue. Le dernier point qu'on va évoquer maintenant pour ce mécanisme SN2, et bien en fait, ça va être l'influence sur la vitesse de réaction du dérivé halogéné. Si je prends des dérivés halogénés différents par leur classe, j'aurai par exemple celui-ci. Donc je vais prendre un dérivé halogéné qui est tertiaire, et je vais comparer l'attaque du nucléophile sur le dérivé halogéné correspondant, mais primaire. A chaque fois, le nucléophile va attaquer du côté opposé à l'halogène. Donc ici, on a dit qu'on a un dérivé halogéné qui est tertiaire, parce que le carbone qui est lié au chlore est bien lié à 3 carbones, alors qu'ici, on a un dérivé halogéné qui est primaire, parce que le carbone qui est lié au chlore est lié à un seul autre carbone et à 2 hydrogènes. Donc qu'est-ce qui va être plus favorable ? Qu'est-ce qui va être plus rapide ? Qu'est-ce qui va être plus facile à attaquer pour le nucléophile ? Et bien en fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Ici, les hydrogènes sont petits et ils ne prennent pas beaucoup de place. Ils ont simplement un groupe méthyl qui prend un peu de place. Et donc le nucléophile ici va avoir assez d'espace pour venir attaquer et se rapprocher fortement du carbone pour pouvoir faire cette SN2. Par contre, ici, on a des groupes méthyl qui sont bien volumineux et qui prennent pas mal d'espace, en fait, et puis qui sont aussi riches en électrons. Et donc ça va être plus difficile pour ce nucléophile d'approcher ce carbone et de l'attaquer de manière à faire une SN2. Donc les dérivés halogénés qui seront tertiaires seront moins favorables à une réaction SN2 alors que les primaires le seront beaucoup plus. Tout ça à cause de l'encombrement stérique. Pour la cinétique de la réaction, on dira en fait que si on a un halogénur de méthyl, on aura une vitesse qui sera supérieure à un dérivé halogéné qui est primaire, supérieure à un dérivé halogéné qui est secondaire et supérieure, enfin, à un dérivé halogéné qui est tertiaire. Donc voilà pour ce qui est de l'influence de la classe du dérivé halogéné sur la vitesse de réaction de la SN2. Et alors dans les deux vidéos suivantes, on va voir plus spécifiquement les facteurs qui vont influencer et favoriser une SN2. ou une SN2.